Le message qu'on veut faire passer, c'est clairement qu'il faut que ça change, que ça ne peut plus durer comme ça. On a des conditions de travail catastrophiques, tant au niveau matériel, humain, et j'en passe. Donc là, il faut vraiment que ça change. Ce qui ne va pas, c'est qu'on a clairement très peu de considération et de reconnaissance de la part de la hiérarchie, de façon générale. On sait nous faire remarquer les erreurs qu'on peut commettre, ce qui est tout à fait normal. En revanche, quand le travail est fait, est bien fait, on ne le dit pas. Et ça, ça manque ? Ça, ça manque. Ça manque clairement à la totalité des collègues. Ça peut être juste une parole, juste un petit mot, c'est quand même pas grand-chose. Mais ça, c'est très rare, c'est très très rare. À force du manque de considération, du manque de moyens, de la surcharge de travail pour certains, ils finissent par ne plus sortir la tête de l'eau, comme on dit. Et voilà, certains pètent les plombs, clairement. Il y a toujours des collègues qui ne vont pas bien. Après, il y a ceux qui arrivent parfaitement à le cacher aussi. Vous faites partie des gens qui ne vont pas bien ? On a clairement été laissés de côté trop longtemps, à tout niveau. On est censés réprimander le conducteur lambda au quotidien qui roule dans un véhicule en mauvais état. C'est le comble, c'est le comble quand on voit l'état de nos véhicules. C'est pas logique, c'est pas possible. La carte de police secours, qu'on est actuellement obligé d'utiliser pour assurer les interventions, mais où on nous explique qu'il ne faut pas utiliser la porte latérale parce qu'elle risque tout simplement de tomber. Ah oui, quand même. Les locaux sont insalubres. Insalubres. Les photos parlent d'elles-mêmes. Voilà, c'est dans un état catastrophique. Voilà, au niveau de l'hygiène, voilà, notre salle de pose. Les chaises de la salle de pose. Voilà. On est dans les sanitaires. Les vôtres ou ceux du public ? Alors ça, ce sont ceux qui sont accessibles au public et qui se trouvent juste à côté, nous, de notre salle de pose. Voilà, à savoir que ce lavabo est l'endroit où nous, on fait notre vaisselle si on a besoin d'en faire. C'est compliqué. C'est compliqué. Bah, le comble, c'est quelque part, on finit quand même par s'y habituer. Et c'est là que c'est vraiment problématique, quoi. Le travail, il a évolué, il est de plus en plus compliqué par rapport aux incivilités des gens auxquelles vous avez affaire ? Oui, au fil du temps, on s'aperçoit qu'elles sont de plus en plus nombreuses à notre égard. De plus en plus violentes ? De plus en plus violentes aussi, oui. Ça se manifeste comment ? C'est des insultes, c'est quoi ? Ça peut aller de la simple parole, à l'insulte, aux violences physiques. Et la hiérarchie, elle réagit comment par rapport à ça ? La hiérarchie, en fait, on a clairement le sentiment qu'elle est déconnectée de la réalité. C'est nous qui sommes sur le terrain à subir ces violences de façon récurrente. C'est pas la hiérarchie. Ça reste difficile. Malgré tout, on aime quand même notre boulot. Voilà. C'est ça qui fait tenir, c'est pas autre chose. Merci. 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 Merci.